Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. C'est un tour très facile à faire avec un jeu de cartes. Oui mais bon, il y a un peu de travail quand même. Oui tout à fait. En attendant, je vous invite à regarder cette vidéo et à liker à comment. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Et bien avec Brigitte, on est super heureux de vous retrouver en ce mois de septembre, la rentrée en fait. Oui. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Tu as quelque chose à dire Brigitte ? Oui, et que vous êtes partie pour une bonne rentrée qui a été difficile pour tout le monde. On vous souhaite plein de bonheur et on est content de vous retrouver. Et bien voilà, sur ce mot, Brigitte, j'ai présenté un effet que tu n'as jamais vu. Ah ouais ? Vous aussi d'ailleurs. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que le final... Ah oui, clairement. J'en dis pas plus. Alors, on part sur un jeu de cartes, puisqu'elle n'a rien d'anormal. Elle avait des cartes toutes différentes. En fait là, l'opération va être très simple Brigitte. Oui. Cette fois-ci, tu ne vas pas choisir vraiment des cartes. Ah bon ? Non. Tu sais ce que je suis en train de faire là ? Ben, je suppose que tu vas mélanger des cartes qui se voient et des cartes qui ne se voient pas. Oui, en gros, des cartes qui sont face en bas. Alors, je ne sais pas si on voit bien et des cartes face en bas. Voilà, je vais chercher le terme mais j'ai regardé. Bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Ecoute. Oui. Ça va être très simple. Tu vas me nommer... Face en bas, il y a des cartes. Il y a des cartes face en bas. Tu vas me nommer trois cartes qui sont face en bas. Voilà. Alors, je vais prendre le Roi de carreaux. Alors, le Roi de carreaux. Ok. Ensuite. Le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle. Oui. Mystère, mystère. Allez, le 7 de carreaux. Le 7 de carreaux. C'est ton choix. Non, non, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, je vous montre. 7 de carreaux. 4 de trèfle. Et Roi de carreaux. Bien. Donc, ce que je vais faire, ça va être très simple en fait. Je vais en mettre un peu partout. Je vais en mettre une par exemple ici. D'accord. Le 7 de carreaux par là. Histoire de bien les séparer. Et 4 de trèfle, on va dire au plus. D'accord. Jusqu'à là. Tu me suis ? Du coup. Alors, avant d'aller plus loin, on va récapituler tout ça. La reprise, elle est dure. Très dure. Très très dure. Bon, grave. Ce que tu as fait, tu as pris 3 cartes. D'accord. Que tu as mis à différents endroits dans le jeu. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi. Les cartes, j'espère que vous les avez mémorisées. Alors, regarde bien. C'est très simple. Je referme. Alors, oui. Ah oui. Je vais trop vite. Alors, il est logique que s'il y a des cartes qui sont face en l'air et des cartes face en bas. Il serait logique que dans l'autre sens. Ça soit la même chose. Oui. On est la même chose. C'est logique. Tu es d'accord avec moi. Bien. Maintenant, passons à la magie. Parce que jusqu'à là, rien de miraculeux quoi. Ce qui serait fort, c'est que je puisse retrouver ces 3 cartes d'une manière sympathique. Ben j'avoue. Ça vous dirait ? J'avoue. Regarde. Incantation. Ça y est, c'est fait. Non. Tu ne me crois pas ? Vous ne me croyez pas en fait. J'ai une rapidité. Franchement. Tu ne me crois pas ? Regarde. Si j'étale le jeu, il y a 3 cartes. Ici. Carrément. Ma 4. Le 4 de trèfle. En effet. Ici. Le 7 de carreau. Ce que j'avais choisi. Et ici. Incroyable. Le roi de carreau. Et le reste du jeu est face en bas. Carrément. Non mais c'est bien. Bravo. Pascal. Tu te rends compte de l'impact de ça ? Enfin, toi, tu ne t'en peut-être pas compte. Mais les gens qui vous regardez. Les gens que vous allez... Quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez revenir en marche arrière. Oui. Ils vont dire, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non mais c'est vrai que... En fait, oui, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'ils vont faire 3-4 fois en arrière. Et... Ce n'est pas ce qu'on appelle de la magie. Ça, c'est... C'est de la sorcellerie, je dirais ça. J'espère que ce tour vous a plu, mes amis. Eh bien, écoutez. Faites-moi un petit commentaire. C'est super sympathique. J'adore vos commentaires en plus. Likez, bien sûr. Et si vous avez des amis qui aiment la magie, invitez-les à venir sur ma chaîne. C'est gratuit. Allez, hop. Brigitte, on leur dit à bientôt ? À bientôt. Ouais, on va vous refaire... On vous prépare surtout à un nouveau tour de magie très sympathique encore. On va essayer de monter en puissance à chaque fois. Cette année, on va essayer de faire fort. D'accord ? Allez, bon week-end à tous et bon travail. Allez, ciao les amis !